Qu'est-ce que j'écris mes sujets ? Je suis vraiment réfléchissant sur cette société algérienne, la société algérienne d'aujourd'hui, et cette société que j'essaye de regarder, que j'essaye d'observer, que je critique aussi à travers mes films. C'est une société qui est dans une période assez difficile, très difficile. C'est une société qui, normalement, devrait être en train de se reconstruire après les dix années de terrorisme, les dix années de violence incroyable, qui ont fait, semble-t-il, plus de 200 000 morts. Et aujourd'hui, moi j'ai l'impression que la société algérienne est malade, tout en ne reconnaissant pas sa maladie, en ne reconnaissant pas les problèmes qui sont vécu quotidiennement. Donc, moi j'ai essayé dans ce film, en racontant ces cinq histoires qui se passent dans des lieux qui sont aussi particuliers, qui sont les terrasses, j'ai essayé donc de raconter ces histoires pour parler de cette société que je trouve malade. Alors, le choix des terrasses, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai pu remarquer que la terrasse ne joue plus son rôle habituel, que la terrasse est devenue un lieu de vie, un lieu de conflit, que beaucoup de gens habitent sur les terrasses, les terrasses sont, disons, squattées. Et donc, c'était assez abusant pour moi de regarder la société algérienne à partir de ces lieux en hauteur, par les Algériens qui connaissent vraiment ces situations. Alors, effectivement, c'est des situations qui sont à la limite de l'absurde, et donc qui sont quand même des situations qu'on voit dans un film de fiction. C'est une fiction qu'on filme, et donc avec la fiction, je me permets d'aller dans des directions que je ne pourrais pas aborder dans un documentaire. Alors, effectivement, il y a certaines situations qui peuvent paraître étranges. Effectivement, cette jeune fille qui se suicide, après avoir convoqué carrément l'autre jeune fille, pour qu'elle assiste à son suicide, c'est un peu... j'ai essayé de montrer ces relations un peu particulières qui peuvent exister et qui sont cachées. Donc, on ne peut pas reconnaître en Algérie, c'est aussi un peu une espèce d'homosexualité qui est cachée, qui est... Enfin, je crois que tout ce que je montre dans ce film, en racontant ces histoires, c'est un peu, symbolise l'hypocrisie qu'il y a dans notre société. Beaucoup de phénomènes sont en train de se développer, sans qu'on les reconnaisse. Par exemple, depuis quelques mois, il y a vraiment... on commence à parler de la pédophilie. La pédophilie qui est aussi peut-être le résultat en Algérie de ces années de violence incroyable, extrême. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants qui étaient... qui étaient... beaucoup de jeunes qui étaient enfants pendant ce qu'on appelle la décennie noire, la décennie du terrorisme, sont aujourd'hui des jeunes adultes. Et c'est peut-être ces jeunes adultes qui sont en train aussi de vivre cette période un peu très confuse. Quand on va en Algérie, on sent une espèce de violence un peu partout dans les rues, dans les rapports, dans les dialogues. Et donc, en tournant ces scènes, et même en allant à l'extrême, en paraissant comme... comme travaillant sur des choses qui sont surréalistes, j'essaye quand même de tirer la sonnette d'alarme. Moi, je suis juste témoin. Et à travers mes films, j'essaye de parler de cette société algérienne. Bon, moi, je ne suis pas un homme politique, je suis un cinéaste. J'ai tourné un film il y a deux ans, sur justement cette période où en Algérie, qu'on a cru aussi qu'on allait vivre ce printemps, entre guillemets, arabe. Puisqu'il y a eu, en même temps qu'en Tunisie, en même temps qu'en Égypte, des manifestations à Alger qui ont été tout de suite encadrées, tout de suite... pas réprimées, mais on a carrément empêché les gens de se rassembler. Et puis, en fait, il y a eu tout un... ce qui a été incroyable, c'est qu'il y a eu tout un mouvement populaire pour dire que nous, on n'avait pas besoin de quelque chose qu'on avait déjà vécu. Puisqu'on avait vécu ce fameux printemps arabe en 1988 avec des émeutes à travers tout le pays et qui ont donc modifié la situation politique en Algérie, puisque nous avions un parti unique, le FLN. Ensuite, on a eu le multipartisme. Et avec le multipartisme, s'est développé l'islamisme politique. Donc, avec le franc islamique du salut qui a été le premier parti politique en Algérie. Et après, on a eu donc ces fameuses élections qui ont été arrêtées. Et puis, une violence qui a duré dix ans. Donc, disons que ce qu'on entend à travers les gens qui s'expriment, c'est qu'on a l'impression que personne n'a envie que ça recommence. Donc, en Algérie, on observe avec beaucoup de curiosité, avec parfois pas mal d'ironie, ce qui se passe dans les pays arabes, en pensant que quelque chose de, comme vous avez dit, peut-être la baraka, nous protège en ce moment. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Déjà, on s'isole. Quand on tourne, on est seul, on est avec nos acteurs, on évite beaucoup de choses, on évite une curiosité. Alors, en Algérie, nous sommes aussi dans un pays de la rumeur, de la critique, de la délation. Et donc, pendant le tournage, alors que j'avais quand même l'aide du ministère de la culture algérien, j'avais quand même peur qu'il y ait des choses qui se racontent sur le tournage et qui ne soient pas de la réalité, etc. Donc, moi, je tourne un peu les choses que j'ai envie de tourner. Ensuite, le grand problème, c'est qui regarde ces films qu'on tourne ? En Algérie, plus personne ne regarde les films parce qu'il n'y a presque plus de salles. Donc, le cinéma est quasiment mort. Donc, voilà, nous tournons nos films et nous avons une grande frustration parce que le public principal ne les voit pas. Il y a quelques personnes qui les voient. Enfin, des cinéphiles qui peuvent les voir dans certaines rencontres, dans des conditions vraiment terribles, parce que nous n'avons pas vraiment de matériel de projection, etc. Et donc, là, sur ce film, disons que pour l'instant, je n'ai pas eu de problème sur le tournage, etc. Sur le film précédent qui s'appelait « Le repenti » que j'ai tourné en Algérie. Par contre, j'avais eu un refus de l'aide algérienne parce qu'on trouvait que mon scénario était ambigu et que l'histoire que je racontais était ambigu. Et donc, ce film est passé dans les festivals vraiment comme ça, sans aucun soutien de l'Algérie. Alors aujourd'hui, bon, je présente mon film en compétition officielle à Venise. Et malheureusement, je ne vois pas les autorités algériennes présentes pour soutenir ce film. Voilà. Donc, c'est aussi une réalité.